Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur le baronne. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Vraiment, il y a des choses que j'ai envie de vous révéler parce que le diable veut endormir les gens. Il veut vous endormir. Il veut vous distraire et continuer à faire son travail mauvais, méchant, en dessous. C'est là, moi, vous vous réveillez aujourd'hui, j'aimerais vous poser des questions précises. Ecoutez très bien, dites-moi les frères et soeurs. Le diable, est-ce qu'il existe réellement? Si on vous pose la question, je veux savoir, est-ce que le diable, il existe? Quelle serait votre réponse? Certains ont dit oui. Donc, on dit que, peut-être que non, puisqu'on ne l'a jamais vu. Mais, si vous vous posez encore une autre question, du genre, est-ce que le sorcier existe? Est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que le marabout existe? Est-ce que la fétucheuse existe? Est-ce que la sétanisme existe? Qu'est-ce que votre réponse en ce moment-là? En ce moment, vous l'avez dit oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous les avez déjà vus. Parce que vous les avez déjà rencontris. Beaucoup de personnes pensent que la vie, c'est de la blague. Et, ils n'osent pas se poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses, alors qu'ils sont sous l'effet des œuvres du diable. Écoutez bien, je vais vous poser encore une autre question d'abord. D'abord, attendez. Écoutez, je vais vous poser une autre question. Fais-moi les fois et seuls. Pourquoi, selon vous, un sorcier ne dit jamais qu'il est sorcier? Pourquoi, selon vous? Ha! Si vous ne savez pas, moi, je vais vous le dire. Le sorcier ne dit jamais qu'il est sorcier pour cacher son maître, qui est le diable. Est-ce que vous comprenez? Le sorcier ne doit pas dire, il ne doit pas se confesser pour dire qu'il est sorcier pour ne pas dévoiler son maître du diable. Parce que les deux sont rattachés. Le sorcier est censé être, celui-là, mais qui représente le diable. Regardez ici. Vous voyez ça, là? Une personne comme ça, ça vient dévoiler le diable, le diable lui dit la couronne. Le diable lui dit, j'étais béni aujourd'hui, j'étais baptiste, soit mes yeux, soit mes oreilles, soit ma bouche. C'est-à-dire que si vous vous attrapez cette personne qui est ici, et que vous vous posez tant de questions, vous allez finir par découvrir qui est derrière elle, qui est son maître. C'est pour ne pas que vous sachiez cela, que le sorcier ne dit jamais qu'il est un sorcier. Il n'avoue jamais cela. C'est la même chose avec le sataniste. C'est la même chose avec ceux qui sont dans les parties occultes. Ils ne pourront jamais vous dire qu'ils sont réellement dans les parties occultes. Ils vont nier. Ils vont toujours nier. Ils ne vont jamais goûter la vérité. Pour ne pas que ça vous ramène jusqu'au diable, le maître. Parce que, ce que le diable a tenté de faire, c'est ainsi. C'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. C'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Même les sorciers, ce que c'est de faire aujourd'hui, c'est de distraire les chats. Surtout que vous les voyez sur les réseaux sociaux, c'est de faire du bruit, du buzz. Ils font des choses pour attirer les regards de beaucoup de personnes. Ça là, c'est de distraire les chats. Afin que vous ne puissiez pas vous réveiller. Vous ne puissiez pas comprendre que chaque seconde qui passe compte, pour le moins les ténèbres. Et qu'à chaque seconde qui passe, le diable travaille pour que les gens souffrent. Pour que les gens n'ont rien à faire. Et il leur fait travailler. Il utilise ses agents pour venir vous distraire dans le concert, dans le lieu du théâtre. Parce qu'il y a des agents qui sont dans la comédie, ils sont des comédiens, ils sont partout. Et ils font quoi ? Ils distraient les gens. Ils créent une atmosphère de joie. Ils créent une atmosphère de paix. Vous ne pensez pas qu'il y a la paix. Mais là-dessous, là, le diable travaille. C'est devil at work. Le diable travaille sérieusement, je vous le dis. Et que vous regardez le monde, et que vous regardez les gens, il faut comme si la sociétés n'existait pas. Il faut comme si le diable n'existait pas. Mais moi, quand je le regarde, ça me tourne. Parce que, quand il m'attaque dans la source scélérée, il m'attaque comme une bouche, une souris bouche longue. Qui connaît la souris, qu'on appelle la souris bouche longue, là ? Qui connaît ça ici ? Si vous connaissez, les mots de droit. Vous m'écriez moi commentaire. Oui, on connaît la souris bouche longue. Qu'est-ce que vous avez apprécié à la souris bouche longue ? Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on dit que la souris bouche longue, là. Elle a d'abord une longue bouche. En fait, une longue gueule. Mais, ce n'est pas qu'à manger la chose, hein. On dit que ça, 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 ça que là, lui, c'est à souffler les hommes. Il a souri, là, avant, avant de vous voir, là. On dit qu'elle vous souffle, elle vous souffle d'abord. Là, vous pensez que c'est le vent de la terre. Mais, au moins, vous allez vous le laisser. Vous allez vous le lâcher, mais il dit qu'il est à l'aise. C'est à ce moment-là que il a souri la roue mort. Et que vous comprenez que le diable existe. Vous avez déjà entendu ça ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est ce que les socios font. Quand ils m'attaquent dans la sociologie, ils m'attaquent avec les âmes spirituelles. Mais, quand je les regarde, ils font comme si c'était des moustiques qui les piquaient. Les moustiques sont horrifiés. Alors, qu'est-ce que c'est la sociologie naturelle de faire ? C'est quand quelqu'un, vous lui tenez le dos, et il fait des incantations, il laisse la flèche sur vous. Mais, quand vous vous retournez, et que vous vous faites échouer son blanc, il fait son blanc comme si c'était des mouches. Hé ! Les mouches sont beaucoup ici ! Où est la moustique ? Hé ! Les mouches sont trop ici ! Parce qu'il veut vous endormir. Il veut vous faire croire que ce n'est rien, et que, euh, c'est normal, alors qu'il y a un travail sérieux qui se fait chaque jour. Qu'on te laisse un es. Regardez par exemple ce virus qui est venu frapper les gens. D'où ça vient ? Croyez-vous que ce virus est arrivé juste comme ça ? Ou bien, ça s'est préparé du jour en deux ? Il y a des choses qui en nous ont s'écrit. Le sataniste travaille et il tient des réunions chaque jour et chaque nuit. Mais, vous, vous êtes là, en train de regarder la télévision, à manger, et à dormir, sans chicher à savoir, mais, quel est le plan du diable contre nous aujourd'hui ? Quelles sont ses stratégies et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? C'est la question aussi que vous devez vous poser. Vous devez vous poser un examen. Quels sont les plans du diable contre moi ? Et puis, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui aujourd'hui ? Parce que vous n'êtes pas venu sur la tête ici pour le voler. Vous êtes venu sur la tête ici pour travailler, pour faire quelque chose. Vous êtes venu en mission. Vous êtes passé sur la tête de ton paquet de faillite. Vous devez accomplir toute la mission que Dieu a vous confié. Donc commencez déjà par vous réveiller, et à comprendre ce que je vous dis, les sorciers ne veulent pas qu'on parle d'eux, ça je vous le dis, ça c'est mon expérience, ce que j'ai découvert hier, j'ai dit, les sorciers ne veulent pas qu'on parle d'eux, et puis ils ne veulent pas, eux-mêmes se confesser, pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça nous ramène au diable, que ça nous rattache, que ça nous fasse découvrir que le diable existe. Donc le diable se fait cacher derrière, sans se montrer d'abord, mais il passe par les gens, il les envoie, et il les dit, hé vous là je vous envoie, somme la table là-bas, ne dites pas que ce mot il vous envoyait, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est le bouddhisme, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est le la religion, les chrétiens sont endormis. Où sont passés les chrétiens? Ça n'existe plus. Mais quand je veux parler des gens qui ont la crainte de Dieu, les guerriers de Dieu, les combattants de Dieu, les gens qui pètent et congrent vont rester dans la vérité jusqu'à la fin. vous-là, le diable vous cherche. Leur homme intègre, leur homme droit, le diable vous cherche. Ça, je dois vous le dire. Il passera par tous les moyens pour essayer de vous atteindre. Mais il ne doit pas réussir. Pour ne pas qu'il réussisse, vous devez savoir que le diable travaille. Mais d'abord, il existe. Et il a été travaillé. Et oui. Et oui. Si l'on a attrapé, ce qu'on fait, c'est que vraiment, la puissance qui va vous la dépasse du niveau. Mais c'est rare. C'est rare. Le diable ne peut ruser de la planète. Il est fou que vous croyez qu'il n'existe pas. Alors qu'il n'existe. Si vous voulez un plus pauvre mec qui montre qu'il n'existe, regardez comment les êtres méchants sont méchants. Comment les êtres méchants sont méchants ? Bien, il vous a raconté cette histoire où un jeune homme, arrivé chez son oncle, il a violé sa fille, il est 13 ans, et il a cognaté 6 fois. Cette vidéo va apparaître ici. En attendant que je ne peux pas la prochaine vidéo, il y a toutes choses encore à vous dire. Soyez prêts.